Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Pour ce 38ème numéro de Zapoupa, j'ai décidé de revenir sur un conte mélancolique gothique qui a révélé un acteur iconique, je parle bien entendu d'Edouard aux mains d'argent et de Johnny Depp. Donc si tu es prêt à embarquer, ne zappe pas, sinon je te fais une coupe avec plein de petits trous. Edouard aux mains d'argent est un film sorti en 1991 et il fut réalisé par Tim Burton. Le point de départ de cette histoire fut un dessin que Tim Burton avait dessiné. Ce dessin représentait un personnage qui souhaite toucher ce qui l'entoure mais qui ne peut le faire. Ce personnage marginal symbolise Tim Burton lui-même qui, adolescent et adulte, s'est toujours senti en marge de la société et de ses codes. Société qui peut mettre à l'écart les gens introvertis, réservés comme lui, qui ne rentrent pas dans les cases. Ainsi, Tim Burton puisera beaucoup dans son adolescence et dans ce monde qui a besoin de tout catégoriser pour donner vie à son film Edouard. Le script a commencé à naître en 1987, soit 4 ans avant la sortie du film. Burton avait rencontré Caroline Thompson, une jeune romancière qui avait écrit un livre qui avait fasciné Burton, Firstborn. Cela racontait l'histoire d'un fœtuste ressuscitant après un avortement. Le mélange de l'aspect sociologique et fantastique avait beaucoup plu à Burton qui décida pour quelques milliers de dollars de confier l'écriture de son Edouard à Caroline. Là ma part numéro 1. Caroline retravaillera avec Burton par la suite puisque cette dernière participera aussi à l'écriture de l'étrange Noël de Monsieur Jack et des Noces Funèbres. Pendant ce temps, Burton a commencé à se faire un nom avec son cultissime Beetlejuice et son premier Batman. Si bien que Warner à cette époque ne souhaite qu'une seule chose, une suite à Batman. Sauf que Burton n'en est pas là et il souhaite avant tout réaliser son film Edouard. Petit bémol, les droits d'Edouard sont détenus par Warner et personne là-bas ne croit en ce projet. Le patron de Warner, Mark Canton, va donc vendre ses droits au patron de la Fox, Jerry Roth, qui donnera cette carte blanche à Tim Burton. Là ma part numéro 2. Burton a présenté son projet comme un projet à prendre ou à laisser. Il ne voulait rien négocier sur sa vision du film et il a bien fait. Il faut savoir également qu'à la base, Burton souhaitait en faire une comédie musicale mais la suite montrera qu'il s'est ravisé. Le film fut tourné en 4 mois en Floride car selon Burton, à l'époque du tournage tout du moins, la Floride avait encore cette empreinte des années 50. Et il a également été tourné dans les studios de la Fox. Il a coûté 20 millions de dollars et en a rapporté 83, soit 4 fois 5 mises, un très joli succès. Il a également reçu des prix pour meilleur film, meilleur décor et meilleure actrice pour Winona Ryder. Alors de quoi parle Edouard aux mains d'argent ? On y suit une dame âgée prénommée Kim qui raconte à sa petite fille une histoire. Sa propre histoire pour lui expliquer d'où vient la neige. Elle part d'une représentante en cosmétique prénommée Peg, donc du coup sa mère, qui va croiser la route d'une créature prénommée Edward. Ce dernier vit reclus dans le château de son créateur décédé. Peg va décider d'emmener Edward aux mains d'argent dans sa petite banlieue paisible, enfin du moins en façade. Là-bas, Edward vivra une grande aventure et fera la rencontre de Kim. Là ma part, numéro 3. Il faut savoir que Tim Burton s'est inspiré de sa ville enfant en banlieue à Burbank pour créer celle de Suburbia. Burton fera de cette banlieue pavilionnaire l'endroit de tous les dangers, un endroit pervers et hypocrite. Burton dira, il y a dans la banlieue une perversité à laquelle je n'ai jamais été confronté quand j'étais enfant, mais que j'ai toujours senti de manière diffuse en moi. Il ajoutera que la banlieue est un endroit où les gens ne s'attachent pas aux choses qui les entourent, et que du coup il fallait soit se fondre dans la masse et renoncer à une grande part de soi-même, ou bien posséder une vie intérieure et donc se couper des autres. Sans parler de récits autobiographiques, on sent bien ici que Burton s'est fortement inspiré de sa vie pour dépeindre Suburbia et ses habitants. Côté cast, on retrouve Johnny Depp dans le rôle principal d'Edward. Mais avant lui, de nombreux noms ont circulé et pas des moindres. Là ma part, numéro 4. Il faut savoir que pour Burton, le rôle titre devait d'abord revenir à Michael Jackson. En effet, Burton voyait bien Michael dans la peau de ce personnage. Pour ma part, je pense que cela aurait pu être un choix très intéressant. Mais le studio Fox souhaite que Burton rencontre pour le rôle principal Tom Cruise. La démarche du studio est ici purement financière. Burton dira, c'est toujours la même chose, on vous remet une liste en vous disant, voici les 5 premiers comédiens au box-office. Et à cette époque, la star montante n'est autre que Cruise, qui enchaîne les succès avec Top Gun, Risky Business, Rain Man ou encore Né un 4 judy. Sauf que, entre Cruise et Burton, ça ne va pas accrocher. Cruise souhaitera que le film ait une fin heureuse, ce que Burton ne souhaitera pas. Cruise ne cessera de poser des questions et Burton lui dira, c'est très bien toutes ces questions, mais où tu acceptes de jouer ce rôle, où tu n'acceptes pas ? Il semblerait que Cruise ait donc refusé. De là, d'autres noms suivront, comme Tom Hanks, Jim Carrey et Robert Downey Jr. Ce sont quand même des grands noms. Mais ce sera finalement Johnny Depp, fraîchement sorti de 21 Jump Street, qui captera son attention. Revenons-en à nos blocs de las... Euh, pardon, à Johnny Depp et à Edward. Johnny campe ici Edward, une créature dotée de l'âme en guise de main. Edward fantasme l'humain qu'il ne connaît guère, il est encore pur de toute vie en société. C'est un personnage candide, au grand cœur, prêt à tout pour défendre ceux qu'il aime. D'abord accueilli à bras ouverts, il sera par la suite rejeté par ce monde et retournera de l'autre côté de la vitre. Il faut savoir que ce qui a retenu l'attention de Burton pour le choix de Johnny Depp est son regard. En effet, Edward est un personnage parlant peu, et pour Burton, il était important que le personnage communique par son regard. Johnny Depp a tourné dans le très bon Sweeney Todd, ou encore dans la saga Pirates des Caraïbes. Là ma part, numéro 5. En parlant de langage non-verbal, il faut savoir que Johnny Depp s'est inspiré de Charlie Chaplin pour son rôle, et il a bien fait car le verbal est ici peu présent pour son personnage, puisque ce dernier ne prononce que 169 mots durant tout le film. Le rôle de Kim est campé par Winona Ryder. Burton l'avait déjà recruté sur Beetlejuice, et ayant aimé travailler avec elle, il désira poursuivre l'aventure avec. A l'époque, Winona entretenait une relation avec Johnny. La complicité vue à l'écran est peut-être due à cette histoire en coulisses. Kim va tomber amoureuse d'Edward malgré leurs différences. Winona Ryder a joué dans la série à succès Stranger Things dont j'ai déjà parlé, mais aussi dans Alien La Résurrection. La mère de Winona Ryder est Peg. C'est un personnage naïf qui ne pense pas un instant en l'ambant chez elle qu'Edward puisse devenir une bête de foire de la part de ses voisins. La preuve, lorsque tout le quartier se ramène chez elle et s'invite à une fête de voisins que Peg n'avait pas forcément envie d'organiser. Peg est une femme qui va vite être dépassée par les événements. Elle est campée à l'écran par Diane Wyast, que tu as déjà probablement croisé dans l'excellent film La Mule de Clint Eastwood, ou encore dans la série Blacklist dans le rôle de la juge. Nous avons également le personnage de Jim, le premier de la classe, le leader du groupe. Jim va très mal vivre le fait que Kim, sa petite amie, tombe amoureuse d'Edward. Jim est campé par Anthony Michael Hall, que tu as pu croiser dans The Dark Knight, où l'interprète Mike Engen. Autre rôle féminin important, celui de Joyce. Il s'agit d'un personnage qui, sous ses airs sympathiques, ne souhaite qu'assouvir son besoin de lubricité. D'ailleurs, lorsque cette dernière se verra repoussée par Edward, elle colportera une rumeur à son égard. Joyce est jouée par Kathy Baker, qui a joué dans des séries comme Nip Tuck ou Grey's Anatomy. Enfin, bien sûr, nous allons parler du créateur d'Edward. Nous retrouvons l'inventeur, joué pas, Vincent Price. L'inventeur n'est pas un savoir fou, mais un doux rêveur qui n'aura pas le temps d'achever sa créature. Burton était très ami avec Vincent. Il lui rendra hommage dans un court-métrage d'animation intitulé Vincent. Il s'agira du dernier rôle de ce dernier, car il mourra en 1993 des suites d'un cancer. Il était atteint également de la maladie de Parkinson. Là, ma part, numéro 6, lors du tournage de la scène de sa mort, Vincent s'évanouit pour de vrai des suites de ses problèmes de santé. Burton va alors conserver la scène telle qu'elle. Alors, pourquoi on ne zappe pas Edward en main d'argent ? Premier point pour ces thématiques. Edward en main d'argent traite de la cupidité des gens, ainsi que de l'intégration des différences en marge des codes sociaux établis. Edward est une personne pure, vierge de toute soujure humaine. Dans ce qu'il va arriver chez Peg, les gens vont l'intégrer d'abord par curiosité malsaine, puis car ils pourront exploiter les talents d'Edward. En effet, ce dernier trop bon et trop innocent ne se fera jamais payer son travail de sculpteur d'arbustes, de toiletteur pour chien, ou de coiffeur tendance. D'autres personnes voudront exploiter d'autres facettes d'Edward, comme par exemple Joyce, qui voudra faire d'Edward son objet sexuel jusqu'à ce qu'il se refuse à elle, ou Jim, qui voudra profiter des talents de cambrioleur d'Edward pour voler de l'argent. Ce film dénonce l'hypocrisie, la lubricité et la cruauté humaine. En effet, lorsque l'aspect de curiosité malsaine s'est étiolé, que Joyce s'est faite rejeter, ou que Jim verra en Edward son concurrent pour le cœur de Kim, tous voudront sa tête. Mais pour ce faire, ils raconteront des calomnies et le feront sans mal passer pour un monstre. Et cela donnera place à un remake de Frankenstein ou de La Belle et la Bête, où les habitants pourchassent la pauvre créature. Le film dénonce les apparences, les sourires de façade. Il nous dit que même si vous êtes magnifiés extérieurement, comme le fait Edward avec chacun des habitants, ce n'est pas vos apparats qui vous définissent, mais qui vous êtes dedans. Et malheureusement, le film démontre que bien souvent, sous ces sourires de façade, se cachent des monstres. Et pour parler de ces monstres, quoi de mieux que la banlieue pavillonnaire que Burton dénonce comme malsaine hypocrite ? Lame à part, numéro 7. Je dois parler de tout ce qu'Edward pouvait couper avec ses lames. En parlant de coupe, il faut savoir que Burton avait demandé au coiffeur chargé de la coupe mythique d'Edward qu'il ressemble à Robert Smith du groupe The Cure. En effet, il y a un peu de ça chez Edward. D'ailleurs, Burton, avant de faire appel à Elfman, demandera au chanteur de The Cure de composer la banne son du film. Ce dernier déclinera sous prétexte qu'il ne connaît pas assez le réalisateur. Et ce n'est pas grave, car deuxième point, on retient ce film pour sa musique et la composition de Danny Elfman. C'est peut-être une de ses plus belles compos. En effet, entre les morceaux qui nous plongent dans une ambiance conte de fées et ceux qui nous angoissent comme la partition oppressante du cambriolage, Elfman a composé une musique aux petits oignons pour nous emporter dans ce récit. Là, ma part, numéro 8. Le compositeur Danny Elfman s'est inspiré de la musique de ballet de Casanozette de Tchaikovsky. La référence la plus flavante a lieu lorsque Edward taille un bloc de glace dans le jardin et que Kim s'en émerveille. Troisième point pour son histoire d'amour impossible. Kim ne semble au début ne pas regarder Edward qui n'a Dieu que pour elle. Lorsqu'il la voit pour la première fois en photo, il semble comme envoûté par un ange tant la photo est lumineuse. Malgré leur première rencontre chaotique, Kim va au fil du temps remarquer Edward et développer de l'affection pour lui. Mais comment cette histoire peut-elle marcher ? Car il n'est personne aux yeux de la société, d'une part, comme le signalera le banquier, et d'autre part, parce qu'il a des lames à la place des mains. La scène qui traduit le mieux cette fatalité est celle où Kim demande à Edward de la serrer dans ses bras et qui lui répond qu'il ne peut pas. Cette dernière l'étreint donc, déchirant ainsi le cœur du spectateur qui assiste à cet amour impossible. Et quoi de mieux pour inscrire cette histoire d'âme en maudit qu'une fin tragique mais remplie de poésie ? Kim va prétendre qu'Edward est mort, lui sauvant ainsi la vie, et ce dernier fera chaque année tomber la neige en sculptant des blocs de glace pour lui signifier que son cœur bat toujours d'amour pour elle et qu'il est toujours là. Quatrième point pour ces scènes occultes, la première est celle où Kim danse sous la neige que fait Edward. Elle est pleine de tendresse et je l'interprète comme le fait qu'Edward ait réussi à faire fondre le cœur de Kim, lui qui arrive à tout embellir avec ses mains d'acier. Cette scène montre que la transformation la plus importante n'était finalement pas celle d'Edward, inachevée, mais celle de Kim, se débarrassant de ses préjugés et allant jusqu'à mentir pour sauver celui qu'elle aime. Un moment de grâce et de poésie. Sous-titrage ST' 501 La seconde scène est celle du cambriolage. Comme évoqué tout à l'heure, elle est intense. La scène est filmée caméra à l'épaule, les coupes sont rapides, les plans relativement serrés sur Edward et les couleurs pastelles ont disparu pour laisser place au noir et à la froideur de la maison de Jim. Maison qui n'est pas sans rappeler les autres lieux froids que sont la banque, le tribunal, etc. Des lieux froids, dépourvus d'humanité où les gens margineux sont pris en croix, traqués par une société faussement accueillante et bienveillante. Ici, on voit que Edward est un prisonnier de la maison comme de la société dans laquelle il se rêvait de vivre. Il est traqué comme une bête et il finira chassé. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré ses indéniables qualités, on va dire que le film pose quand même des petites questions et je vais aller chipoter. Tout d'abord, comment vivait Edward de Château ? Comment faisait-il pour se nourrir ? Pour se laver ? A-t-il besoin d'ailleurs de ça ? C'est un peu bizarre. Idem au début, lorsqu'il arrive à ce Burbia, Edward semble comme émerveillé par l'homme qui taille ses buissons, comme s'il découvrait cette pratique pour la première fois. Or, on constate quand Peg arrive de démarcher dans le château au début que les buissons sont des vrais œuvres d'art. Étrange donc. Enfin, dernier point, il sculpte à un moment donné un dino. Comment a-t-il pu tailler la tête qui semble bien plus grande que lui ? Allez, j'arrête de chipoter car malgré ça, en conclusion, je te conseille fortement de regarder Edward de Manargent qui est un conte noir mais poétique. Le film délivre de belles performances d'acteurs, une envoûtante bande-son, des décors qui marquent l'œil et un message de tolérance envers ceux en marge des codes. Donc pour tout ça, ne zappe pas ce moment de poésie. Le numéro 38 de Zapoupa touche à sa fin. Si tu as aimé, like et partage-le. N'hésite pas à t'abonner, on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. En attendant, passe un beau week-end. Bye !